... Ici, nous nous trouvons sur le village troglodytique de la Madeleine et ce village se situe vraiment au-dessus de la Vézère. Cette Vézère entoure le site par un cingle et le village le plus proche s'appelle Tursac. On est sur la commune de Tursac qui se trouve environ à 10 km des Aisy. La Madeleine, c'est un site qui à la base est connu pour son gisement préhistorique qui se trouve au pied de la falaise et c'est un gisement d'une très très grande importance puisqu'il va donner son nom à une période de la préhistoire qui s'appelle le Magdalénien. Ce gisement a été découvert en 1863 par Édouard Larté et Henri Christy et c'est surtout grâce aux découvertes qu'ils vont faire et aussi par Denis Perroni après aux alentours de 1900-1912 que la Madeleine va prendre une importance colossale au sein de la préhistoire. Donc ça, c'est la base de la Madeleine. C'est au pied de la falaise et là, au-dessus, à 15 mètres dans cette faille, on est sur un village troglodytique. Donc là, on n'est pas dans une période de la préhistoire, à notre connaissance. On est dans une période qui a été occupée du Xe jusqu'au XVIIIe siècle. Donc c'est une période très importante. Et nous avons le village, la chapelle en surplomb au-dessus du rocher et au-dessus de ce village, nous avons le château du Petit Marzac qui a été construit aux alentours du XIVe. Donc vous voyez, sur le site même de la Madeleine, il y a trois époques vraiment différentes qui se font par stratigraphie. Donc le site, il appartenait à une famille qui était en indivision, donc c'était des privés. Le site a toujours été privé et nous l'avons acheté après l'avoir géré pendant dix ans. Et ça va nous permettre de vraiment se lancer dans des projets de plus grande ampleur. Ce qu'on ne pouvait pas faire quand on était sur des contrats de gérance. Et on ne va pas prendre le parti de trop le reconstituer. Parce qu'il est authentique, comme ça, pour réussir à plonger dans l'histoire du site avec ce qu'il y a là. Et je crois que ce qui est important, c'est de continuer à le faire vivre. Ça a été un village, même des peuples ont vécu ici, que ce soit de la préhistoire jusqu'au Xe et XVIIIe siècle. Et je crois qu'il faut continuer à vivre sur ce site en le conservant. Donc c'est mettre en valeur ce site-là, vraiment travailler encore sur le château, travailler sur le village, enlever toute cette terre qui est là, qui s'est accumulée pendant des années et des années et des années, pour mettre en valeur ce site. La Madeleine est une histoire incroyable. Quand on sait qu'un village s'est construit à l'intérieur d'une falaise, quand on sait comment les gens s'y sont installés, tout le travail qu'ils ont fait, quand on sait l'historique, même le préhistorique de la Madeleine, on se doit de le faire partager, on se doit de le transmettre. Comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas oublier le passé, on apprend énormément du passé. Et je crois que c'est ce message-là qu'on veut faire passer. Et d'où l'intérêt de préserver notre patrimoine.